Sophie, comtesse de Wessex et Kate, duchesse de Cambridge se sont parfaitement insérées dans le giron royal parce qu'elles sont si fade, selon l'évaluation brutale d'un commentateur. Sophie est maintenant habituée à faire régulièrement des apparitions royales dans tout le pays, après avoir profité d'une journée de sport automobile avec son mari, le prince Édouard. Le couple a visité le Grand Prix de Grande-Bretagne et a remercié l'équipe McLaren et fin d'avoir soutenu le prix du Duc d'Edimbourg, D.O.F.E., encourageant le public à participer au nouveau défi de collecte de fonds de l'organisme de bienfaisance, DOI, 4 Yous. Kate, quant à elle, a été photographiée ces dernières semaines lors de divers événements sportifs. Elle a assisté à deux jours de Wimbledon et a fait le déplacement à Wembley pour assister à la finale du championnat d'Europe. Les apparitions publiques sont devenues un aspect naturel du rôle de Sophie et Kate au sein de la famille royale. Ils sont entrés dans le cabinet en tant qu'étrangers, tous deux issus de milieux relativement normaux. Pourtant, beaucoup notent que leur capacité naturelle à assumer les airs et les grâces de la royauté est sans égale. Beaucoup d'autres ont tenté de comprendre comment le couple a réussi à avoir un tel succès, avec Jodie James, une experte en langage corporel, ayant affirmé avoir trouvé la réponse, ils sont « fads ». Elle a fait cette affirmation lors du podcast « Podsave the Queen », animé par Anne Grippé avec des apparitions du rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, tout en discutant d'un lien subtil entre les deux femmes royales qui avaient renforcé la famille ces dernières années. Madame James a noté à quel point la frénésie médiatique vécue par Sophie au moment de son mariage avec Edouard en 1999 était similaire à celle que la princesse Diana avait enduré plus d'une décennie auparavant. Elle a déclaré, mais ensuite, comme Kate, elle avait un très bon talent pour tout calmer. Continuer son travail, être vu, mais ne rien transformer en feuilleton, et je pense qu'elle et Kate excellent toutes les deux dans celui-là vous voulez les voir, c'est agréable de les voir, mais vous ne vous précipitez pas pour obtenir les nouvelles histoires de magazine à leur sujet. Ils ne cèdent pas dans leur langage corporel dans la mesure où nous ne voyons pas tout un éventail d'émotions, comme nous le voyons de Diana. Elle a ajouté, j'utiliserai le mot fade, mais je ne le dis pas comme une insulte. Parce qu'il est assez difficile d'être un royal, d'être bon et de tout faire correctement, mais d'être quand même assez fade où vous n'attirez pas les choses négatives, et vous n'avez-vous pas l'air d'essayer de vous transformer en une superstar. On a beaucoup parlé de la relation personnelle de Sophie avec la reine et de la façon dont elle et le monarque ont noué un lien indestructible. Madame James a déclaré que des clips vidéo avaient montré que le couple semblait s'entendre extraordinairement bien. Elle a poursuivi, je pense que nous oublions que Sophie est la génération intermédiaire, Sophie est la seule épouse royale de cette génération qui avait du téflon à son sujet. Elle est la seule à être coincée, les hommes de Windsor sont notoirement difficiles à marier. Mais, je pense que vous trouvez avec Sophie qu'elle a réussi à le faire, avec peut-être aussi l'une des fils les plus difficiles. Je pense que la reine apprécie cela, et je pense que cela a soulevé ses points dans la famille royale. Ailleurs, Kate et le prince William ont adressé un message touchant à Camilla, duchesse de Cornwall, à l'occasion de son 74e anniversaire ce week-end. En postant une photo de Camilla portant un blazer bleu marine et une jupe à poids sur leur page Instagram, ils ont écrit, je souhaite à la duchesse de Cornwall un très joyeux anniversaire aujourd'hui. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501